Musique 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 La maison est complète Qu'est ce que je vais faire maintenant ? Mais qu'est ce qu'elle est là pour faire cette question ? Oui, elle doit faire son pays Oui, mais comment ? Oui, mais elle peut faire son pays sans c'est pas Mais justement, on appelle ça le refugé climatique Il n'y a pas la définition précise mais à ce moment-là, c'est qu'il y a rien de la petite et son pays a connu le refugé climatique comme les cyclones et les morceaux Il y a 250 millions de refugés climatiques au monde et ils se font de plus en haut Est-ce qu'il y a des autres refugés climatiques ? Oui J'avais entendu qu'il y avait une association des bébés comme l'O.N.A.S.R. L'O.N.A.S.R. C'est le commissariat des Nations Unies pour les refugés climatiques Elle a été créée le 14 décembre de 1950 par l'Assemblée des Nations Unies et nous organisons des activités pour les bébés Ok, très bien. Maintenant, on a des exigences à faire pour aujourd'hui Égypte les dernières On va prendre le cas de Marinelle Ubaldo qui est une victime de rechappement climatique aux Philippines qui se situe ici dans l'O.N.A.S.R. entre l'Indonésie et le Japon Marinelle Ubaldo était une victime de Tijon de l'O.N.A.S.R. qui s'est passé en 2013 Marinelle Ubaldo Il reste de cette situation pour vous parler de ses droits Marinelle et sa famille et les autres n'ont pas accès à la service de base comme de l'eau, de l'électricité, etc. Je m'appelle Marinelle Ubaldo Je m'appelle Marinelle Ubaldo Je m'appelle la victime de mon pays philippique parce que des désastres naturels Mon pays est détruite et il y a eu beaucoup d'autres personnes Je suis ici pour dire que les gens vont mourir et les pays sont détruites comme moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada